Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr, sur le stand Renault pour découvrir l'espace 5. Cette nouvelle génération n'est disponible qu'en une seule taille, 4,85 m, ce qui équivaut à peu près à l'ancien grand espace. A l'intérieur, la présentation est digne d'un modèle haut de gamme avec des matériaux moussés de qualité, un grand écran central vertical avec un nouveau système Air Link. Et regardez l'instrumentation numérique, très soignée également. Et comme vous pouvez le voir, la modularité est très évoluée avec 3 sièges arrière indépendants qui coulissent individuellement et se rabattent pour former un plancher plat. Le coffre affiche un volume de 660 décimètres cubes en configuration 5 places. C'est un petit peu moins que l'ancienne version, mais on dispose de 2 sièges d'appoint qui peuvent se rabattre électriquement avec des petits boutons. Niveau motorisation, on trouve un 1.6 DCI 160 chevaux biturbo avec la boîte d'essai, une version simple turbo du 1.6 DCI de 130 chevaux, et un moteur essence 1.6 DCI turbo de 200 chevaux. Et regardez ici le logo Ford Control qui indique que le châssis bénéficie de roues arrière directrices comme la Laguna, ce qui devrait permettre à l'espace d'offrir un comportement digne de celui d'une berline, malgré sa grande taille. Le Ford S-Max est prévenu.